Ce mercredi, à partir de 18h, Maritima vous donne rendez-vous en direct de la BE à Aix-en-Provence, avec Naestro. Il nous a rejoint, Naestro, depuis Port-de-Bouc, il est venu, il a quitté Paris également, puisqu'il était à la France un incroyable talent, du côté d'M6 pour participer à cette grande compétition. Salut Naestro ! Bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va, comme les jeunes. Comment ça, les jeunes ? Il y en a beaucoup, ce soir, des jeunes. J'ai 26 ans, j'ai plus 20 ans. Bon, Port-de-Bouc, quel vent en poupe, après être passé par les rings de boxe, vous le savez, il a trouvé sa nouvelle voix, une voix qu'il fait entendre sur scène. Naestro est donc notre invité ce soir sur Maritima jusqu'à 19h. Tu te rends compte que tu es devenu, en quelques semaines, un personnage incontournable pour tout le monde. On t'a tous vu à la télévision sur M6. C'est vrai, c'est vrai que ça a été une belle aventure. On ne peut pas être passé à côté du phénomène Naestro. Merci beaucoup. La grâce à M6, c'est un incroyable talent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai été vu, connu et reconnu. Ça a été l'objectif depuis le début. Et objectif atteint, mission accompli, comme on dit. Et maintenant, le plus dur reste à venir et c'est continuer et persévérer. Alors là, on est sur le cours Mirabeau depuis la brasserie La Belle Époque sur Aix-en-Provence. Et c'est marrant parce qu'il n'arrête pas de faire des coucous à tout le monde. Bonjour, je me dis, tu connais, tu connais. Mais non, je ne connais pas, c'est des gens que je ne connais pas, mais qui m'ont vu à la télévision. Et qui sont très contents de te saluer. C'est marrant parce que, petite anecdote, petite parenthèse, hier, j'étais à un concert, celui de Raphaël, au Pazino d'Aix-en-Provence. C'est ça. Et qui c'est qui était à côté de moi et c'était un hasard ? C'était toi Naestro. C'est incroyable. On a été fait pour se croiser. Quand est-ce que tu es redescendu de Paris après la finale de la France à un incroyable talent ? Je suis redescendu deux jours après. Donc, on a partagé encore quelques repas entre finalistes. Et puis, ça a été, comme je dis tout le temps, une aventure qui restera gravée toujours à moi. Formidable aventure, celle d'M6 avec la France à un incroyable talent. C'est dommage, il y a beaucoup de gens qui te le disent, que tu n'aies pas été le vainqueur. Parce que, sincèrement, tu es arrivé deuxième sur le podium. Tu l'as mérité, cette première place. Non mais, vraiment, non ? Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai eu un petit souci de son en finale. Oui. Parce que la chanson, quand je chantais en lyrique, tout allait bien. Et puis, dès que j'ai démarré le moment flamenco et que le public s'est aperçu que j'allais faire du flamenco, ça criait tellement que je n'entendais plus les guitares. Alors, j'ai démarré sur une fausse tonalité. Bon, j'ai continué. Je me suis ressaisi sur le deuxième refrain. Mais bon, malgré tout, ça va. Ensuite, il y a Juliette qui a gagné. Donc, avec Charlie, son petit chien. Oui, d'accord. Mais enfin, Juliette et Charlie, elle est gentille avec son chien. Elle est super gentille. Non mais, entre nous. Ça aurait été bien que ce soit toi, non ? C'est clair. Est-ce que tu n'as pas eu un peu les boules quand ils ont annoncé que c'était elle ? Disons que ça m'a un peu contrarié, mais d'un côté, je suis content que ce soit elle, parce que la veille de l'émission, on était ensemble autour d'une table et elle me dit « Bon, Naistro, je sais que c'est toi qui vas gagner. » Elle me dit « Parce que toutes les télés parlent de toi, les réseaux sociaux te partagent beaucoup. » Et donc, je lui dis « Puisque tu es si sûr de ça, si je gagne, on partage. » Elle me dit « Ok ». Donc, c'était un pacte entre elle et moi. C'est 100 000 euros. C'est ça. C'est donc 50 000 pour toi et 50 000 pour elle. Alors, on est combien ici à la BE d'Aix-en-Provence ? On est une bonne cinquantaine. Je pense que voilà, tu peux payer ta tournée aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est pour moi. En tout cas, elle a été cool parce qu'elle a respecté le contrat, le deal que vous aviez passé. Et elle t'a remis la moitié du butin. C'est quelqu'un de très, très gentil. Depuis le début de l'aventure, il y a des liens qui se sont créés entre elle et moi. Et j'ai vraiment été content que ce soit nous qui soyons en tête du classement. Il y avait les deux, les acrobates, qui étaient pas mal aussi. Moi, je pensais sincèrement que c'était avec eux que ça allait être un petit peu plus tendu. Surtout qu'ils ont eu un souci en plein épisode parce qu'ils ont été ils ont été bloqués en hauteur. Il y a eu un problème de technique et je me suis dit que ça va jouer en leur faveur. Dès que j'ai vu qu'ils étaient éliminés, j'ai dit bon, j'ai de grandes chances de gagner. Et bon, le destin, on n'a pas voulu ainsi. Mais de toute façon, que je fasse premier ou deuxième, le prix aurait été le même pour moi puisque j'ai promis à Juliette de partager. En tout cas, c'est vraiment une belle histoire. Dis-moi, quelques petites questions qui nous sont parvenues, notamment sur la page Facebook de Maritima. Vers quel style musical tu comptes aller maintenant que tu t'es essayé un petit peu à tous les styles dans ton émission de La France est un incroyable talent ? Tu vas aller vers où désormais ? Alors, moi, j'aimerais moderniser un peu la voix ténor avec un rythme qui bouge et faire des belles chansons d'amour. Après, j'ai signé un contrat où je dois un peu suivre aussi ce qui est marqué. C'est qui c'est ? C'est M6 qui... Chez Sony. D'accord. Mais ils ont marqué quoi dessus ? Pas de hard rock ? Non, 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 surtout pas. Non, après, j'écoute tous les styles musicaux parce que je suis un bon vivant. Mais voilà. Mais le contrat, il dit quoi ? En gros, tu peux aller vers quoi ? On ne sait pas encore, c'est eux qui décident. Ah, d'accord. Voilà, parce que le contrat, on l'a signé au long de l'aventure. D'accord. Mais ils n'ont pas de prix de décision sur le style encore que j'allais interpréter en album. Si ça se trouve, ils vont te sortir un truc auquel tu as pas avancé. Ah, c'est possible. Après, j'ai le droit aussi de donner mon avis. D'accord. Genre, si un style qui ne te plairait pas, sur lequel tu irais pas ? S'ils te disent du reggae, par exemple. Non, non. Non, non. Reggae night ! Non, tu repasses. Un autre truc sur lequel tu irais pas ? J'aime bien le rap, mais pas le rap artistique. Du style, un chanteur que tu aimes bien ? Soprano, qui est mon ami d'ailleurs. C'est vrai ? Avec qui on va bientôt préparer sûrement quelque chose. Mais voilà, ça c'est bien ça. L'album, il sortirait quand, éventuellement, s'il y a un album qui arrive ? Je n'ai aucune info à ce niveau-là. Dès que tu as une info, tu nous le dis. Oui, bien sûr, on est au courant. Vous serez les premiers à informer. Bon, est-ce qu'il y a des gens ici, du côté de l'ABE, qui souhaitent entendre chanter Monsieur Naestro ? Oui, bah oui, évidemment. Naestro, allez, on peut l'applaudir. Naestro, en direct de l'ABE sur Aix-en-Provence. C'est parti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Bravo, bravo, bravo. J'avais décidé de chanter une petite chanson pour amuser la galerie, m'amuser entre amis et en famille. Et puis, bon, ça a été standing ovation. D'accord. Et là, il y a des gens qui t'ont dit, il faudrait que tu continues là-dedans. Voilà. Ils m'ont dit, tu ne devrais pas lâcher la chanson, penser à faire quelque chose. Pour moi, c'était des avis d'amateurs. Donc, je prenais ce qu'on me disait, mais je ne faisais pas trop attention. Et puis, plus tard, je fais un deuxième karaoké, pareil, dans un autre endroit. Et c'est ma femme qui m'inscrit à un concours de chant, où la marraine était Armand Daltay. Donc, à l'école Mélodie 7. Bah oui, on a vu dans Star Academy, Armand Daltay, souvent. Et j'ai chanté, puis Armand Daltay qui me dit, est-ce que vous prenez des cours de chant ? Je lui dis que non. Et elle me dit, votre voix est un bijou. Si je m'occupe de vous, ça sera du diamant. Voilà. Waouh, la classe. Donc, ça a été un honneur. J'ai suivi ses conseils, j'ai pris des cours de chant. Donc, avec cette mentalité de chanteur, mais avec ce mental fort de boxeur. Très bien. J'ai pas peur de l'entraînement et je fonçais. Bon, alors, avec Hélène Ségarin, c'est prévu pour quand ? Alors, le 31 janvier, je remplace Andrea Bocelli dans le duo Vivo Perlei. Donc, dans une grande salle de Paris, j'ai oublié le nom de la salle. D'accord. Ça va me revenir, vous inquiétez pas. Ça va te revenir, ok. Et donc, tu vas chanter à ses côtés. Les Folies Bergères. Les Folies Bas, évidemment. Et tu vas chanter aux côtés de Hélène Ségarin. Hélène Ségarin. Il y aura aussi Jean-Jacques Goldman. Ouais, bien. Zaz et Zazie. Voilà. J'espère ne pas confondre. Zaz ou Zazie. Voilà. Dis-moi, justement, puisqu'on parle d'Hélène Ségarin, comment était le jury ? Parce qu'elle, elle faisait partie du jury de la France Un Incroyable Talent. Il y avait également Gilbert Rozon, Kamel Wally, Eric Antoine. Lequel était le plus sympa parmi tous ces membres ? Ils ont été tous sympas. Ils t'ont tous adoré. Voilà. Gilbert Rozon, notamment. Gilbert Rozon, oui, qui est, comme je le dis sur l'émission, c'est mon bébé. Voilà. C'est ton bébé ? Il fait partie de ma famille. Ah oui. Il m'a invité au Canada pour son festival. Alors que normalement, il doit inviter uniquement le premier. Oui. Donc, j'ai été invité. C'est pas un festival du rire, par contre ? C'est ça. Mais c'est un grand spectacle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les talents mondiaux qui viennent. C'est énorme ce qu'il fait. C'est vraiment beau. Et il y a un an de la vidéo. Tu auras bientôt l'accent canadien. Du tout, tu as fait. Gilbert Rozon, on le salue, on l'adore. Kamel Wally, sympa ? Kamel Wally, très bravo. Ils sont tous gentils, vraiment. Eric Antoine aussi. Oui, oui. Après, dès qu'ils jugent qu'il y a moyen de casser quelqu'un, ils n'hésitent pas. Mais sinon, voilà, on s'est super bien entendus et je ne les oublierai pas. Bon, alors là, tu vas aller du côté du Canada pour le fameux festival de Gilbert Rozon. Je sais que tu as également été pas mal du côté de l'Angleterre, notamment à Londres. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas ? J'ai été repéré par un producteur anglais qui m'a proposé de venir chanter auprès des célébrités et les gens reviennent. Mais les Anglais te connaissent ? Ça y est, c'est fort, ça. C'est fort, t'as traversé la Manche. Voilà. C'est bon, ça. Je chante un peu de tout, c'est pour ça. C'est ce qui fait que, comme le dit Hélène Zegara, le couteau suisse de la chanson. Ben oui, oui. Alors, tu as testé tous les styles et on t'a même vu habillé en Elvis Presley à la télévision dans la France, un incroyable talent. Je crois d'ailleurs que ce costume d'Elvis Presley, tu l'as essayé en Angleterre, à Londres. C'est ça, non, ils l'ont fait venir des Etats-Unis. C'est la styliste d'Emsis qui a cherché de partout et qui l'a trouvé là-bas. Mais tu l'as amené à Londres aussi, non ? Ils ne t'ont pas demandé de chanter d'Elvis Presley ? Non, je n'ai pas embarqué avec moi. Dommage, parce qu'il t'allait bien, cette vie d'Elvis Presley. Dès que je rentrais dans le costume, ça y est, j'oubliais tous les autres chanteurs, je me suis transformé en Elvis. Bon, donc on a parlé du Canada, on a parlé de Londres. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres voyages éventuellement ? Comment ça va se passer l'avenir ? Là, maintenant, c'est entre les mains des producteurs et des managers. Donc, ils recherchent vraiment tous les contrats qu'ils puissent y avoir, les meilleurs. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Merci à vous si vous écoutez là maintenant. Et ils se reconnaîtront. Est-ce que le champ, c'est un truc qui t'apaise comme quand tu faisais de la boxe ? Parce que bon, tu as arrêté la boxe il y a 4 ans à peu près. Oui. Ça ne te manque pas trop d'ailleurs ? Je continue à m'entraîner. C'est vraiment plus souple. Mes entraînements, c'est light. C'est deux fois par semaine, tranquille. On voit que tu continues à être barraqué quand même. Voilà. Voilà, j'ai mes 100 kilos qui sont toujours là. Et est-ce que le champ, ça a le même effet sur toi ? Le champ, ça m'apaise. C'est des sensations que je ne connaissais pas. C'est apaisant. Et surtout, j'ai découvert des émotions que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de chanter avec les larmes qui montaient. Parce que des chansons, des aires d'opéra italiennes, qui s'appellent de l'opéra tragique, c'est vraiment fort en émotion quand on comprend les paroles. Une autre émotion que tu ne connais pas encore, tu vas être papa dans quelques mois. C'est ça. On peut l'applaudir quand même, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour quand ? C'est prévu pour mai. Garçon ou fille ? Une petite fille. Le prénom ? Je ne sais pas encore. Le prénom. Je ne sais pas. On est ici sur plusieurs prénoms. Lesquels, lesquels, lesquels ? Allez, Lina, Neila. D'accord. On ne sait pas encore. Tous les deux sont jolis. C'est très joli. On a un cas plein de bonheur, évidemment. Avant de se quitter, Naestro, est-ce que tu as une autre chanson à nous proposer ce soir en direct de la BIM ? Est-ce qu'il y a un style qui t'a marqué quand j'ai chanté ? Alors, évidemment, le côté flamenco, je l'ai bien retenu. Flamenco ? Oui. Allez. Après, ça peut être autre chose. Je n'ai pas pris la guitare, mais on va faire sans guitare. Allez. C'est quand tu veux. Je vais le commencer en lyrique, comme j'ai fait sur le plateau. Oui. Oui, oui. Et si je ne peux pas te voir Parce que Dieu m'a fait aimer Pour faire-moi souffrir plus Allez Tu es toujours la raison de m'exister Adolarte par l'armée Et pour l'édition Dans ton bisous Il y avait le calor Que me brindait L'amour et la passion Ouais Merci Et ça donne envie de voyager en Espagne Cette histoire Merci beaucoup Naestro On peut une nouvelle fois l'applaudir Merci à tous On va continuer à suivre tes aventures Où qu'elles soient dans le monde Parce que visiblement tu vas bien voyager Et on va te retrouver également sur la page Facebook Naestro officiel Qui est de retour en plus Merci beaucoup Naestro Je te souhaite une belle soirée Merci d'être venu nous rendre une visite ici à Maritima Dans un instant les infos à 19h A tout de suite Ce mercredi A partir de 18h Maritima vous donne rendez-vous En direct de la BE A Aix-en-Provence Avec Naestro